merci et bonjour bonsoir partout vous êtes dans le monde et partout vous nous suivez et merci pour votre temps et tout ce que vous avez donné compte de temps pour nous suivre aujourd'hui c'est encore notre émission un clic à l'étranger une émission que nous avons la fois passé introduit et nous avons dit c'est une émission qui met à nu les capacités et le savoir faire des africains à l'étranger et surtout les congolais merci aussi pour vos suggestions que nous tenons avec beaucoup beaucoup d'attention et nous continuons à étudier pour continuer toujours à innover et continuer toujours à vous servir comme vous l'avez toujours voulu merci aussi pour les critiques négatives parce que c'est ce qui nous élève et c'est ce qui permettent ces critiques là ont permis au fait à votre serviteur d'aujourd'hui à améliorer aussi sa façon de faire des choses évidemment rien ne sera parfait cette émission c'est encore un clic à l'étranger une émission des e-news est mise à melbourne en australie avec la réalisation des filles waka et voilà quoi nous remercions et nous saluons en passant notre invité de la fois passée jonathan cachal qui au fait a été nommé comme expert en finance et économie dans le secteur de la banque dans le domaine dans lequel il travaille viendra nous parler très prochainement de ce domaine là aujourd'hui nous recevons encore pour vous une 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 invité et l'invité que nous recevons aujourd'hui c'est une dame la dame que nous recevons va vous parler de vous va nous parler d'elle à comme l'avait fait jonathan la fois passé et cette dame nous l'invitons à s'asseoir à côté de nous pour le début de cette émission bonjour madame bonjour monsieur comment vous vous sentez tout en étant à côté de nous et à cette émission un clic à l'étranger je me sens très bien je me sens vraiment je suis à la une ah bon à la une déjà et vous n'avez pas peur de critiques qui vont sûrement se jaillir et tomber sur les réseaux sociaux et non les critiques c'est ce qui fait la personne puisse améliorer c'est que c'est qu'il compte faire très bien évidemment comme je l'ai annoncé au début et à pas de perfection dans ça vous vous présentez devant nos internautes et cela qui vont avoir l'opportunité qui aimeront vous suivre qui êtes vous quel est votre nom je m'appelle si dos qui donne mais on m'appelle si dos là où les amis m'appellent mes amis du congo ils m'appellent d'un colo voilà ici je suis une daille très bien pouvez-nous nous parler de vous qu'est ce que comment est-ce que comment c'est arrivé que vous soyez ici à nostalgie dans la vie de melbourne comment il ya tellement beaucoup de choses mais je me suis retrouvé à nostalgie ah voilà vous êtes ouvert à nostalgie comment vous avez trouvé des primes à bord quand vous êtes arrivé ici en australie vous êtes comment vous avez trouvé la société votre première impression quand vous êtes arrivé quand je suis arrivé je suis arrivé avec mes enfants d'abord il ya la langue je viens d'un pays francophone ici fallait s'adapter parler la langue ici c'était difficile mais je me suis adapté parce que j'ai beaucoup voyagé j'ai fait les robes j'ai fait le tour d'afrique oui je me suis adapté et combien de temps vous êtes ici à nostalgie à nostalgie je suis ici ça fait neuf ans je vais vers 10 ans neuf ans jour pour jour sidonie ndaye pour les intimes a fait neuf ans jour pour jour qu'est ce que vous faites vous êtes dans quel domaine j'ai mon business de j'ai monté un business de nettoyage j'ai au moins 15 personnes que j'emploie et puis j'ai un autre service traitant j'ai aussi de gens je travaille avec les australiens qui m'invitent oui c'est ça et autre chose je j'ai monté une association de de maman et de jeunes pour la réintégration parce que pour moi j'ai vu que c'était difficile c'est que je vois dans deux familles je me suis dit que je dois faire quelque chose pour ma communauté et vous savez pas le poids en tant qu'entrepreneur le poids de tout ça et vous êtes à la fois en fait vous êtes venu vous même comme un étranger vous arrivez ici avec toutes les difficultés pour s'intégrer nous le savons et finalement vous montez deux entreprises vous avez l'entreprise de nettoyage et les services traiteurs et finalement vous plongez aussi dans la service dans le service plutôt excusez nous dans le service de l'intégration ça c'est pratiquement communautaire vous ne trouvez pas les poids et vous ne ressentez pas ces poids là c'est parce que c'est un souci que j'ai pour ma communauté de l'autre côté pour pour le travail si je ne sais pas peut-être parce que je travaillais beaucoup au congo quand j'étais en afrique ici et puis avec les encouragements des amis australiennes je me suis adapté j'ai vu comment ma communauté je me suis dit que je dois faire quelque chose pour ma communauté pour le mon travail non ça va vous ne partagez pas ce que les gens disent chaque fois l'intégration des africains les africains n'aiment pas s'intégrer surtout les congolais chers amis je ne voudrais pas en fait aller dans ce domaine là des stéréotypes mais c'est pas tellement généraliser mais j'essaye de prendre les suggestions et c'est que les amis ont dit avant que je ne commence l'émission vos questions vont être posées et l'une des questions c'était cela que vous ne trouvez pas celle là que vous ne trouvez pas que l'intégration vous ne partagez pas ça que l'intégration des africains surtout les congolais c'est toujours difficile des fois ils refusent de s'intégrer oui puisque parfois ils aiment habiter dans le dans un même quartier là où il s'est retrouvé mais parce qu'ils ne savent pas aller vers les autres mais quelle différence il ya entre moi vivre dans ma communauté d'une façon stricte est quelqu'un qui décide d'aller vers la personne qui l'a trouvée disons j'ai envie de dire vers l'intégration mais vers l'australien quelle est la différence selon vous puisque si tu dois côtoyer dans ta communauté et les autres pour savoir s'intégrer ou sinon si tu restes seulement dans ta communauté tu n'auras pas à prendre tu seras limité quelle est la valeur de l'intégration chez vous qu'est ce que vous pensez vous pensez que l'intégration va aider la personne à être quoi ou à devenir quoi parce que tu es citoyen de ce pays là tu dois intégrer avoir leurs habitudes connaître leurs habitudes s'adapter parce que tu vois dans la communauté dans ma communauté par exemple je donne un petit exemple si tu invites un congolais tu donnes l'heure tu dis je vous invite à 20 heures il faut mettre quatre heures avant pour qu'ils se retrouvent voit ton invitation à 20 heures tu vois ça c'est difficile ça tu trouves quoi ils sont pas été intégrés parce que si tu appelles l'australien 20 heures c'est 20 heures et si tu appelles ta communauté eux ils vont venir quatre heures de retard et puis trouve normal donc c'est comme ce que comme si c'est quelque chose qui est intégré qui est dedans comment c'est qu'intégrer dans dans le système des africains que nous sommes oui 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 et ça fait partie de ce que vous vous faites au fait partie de ce que vous partagez avec le dame avec qui vous êtes dans cette organisation oui 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 puisque je sais aussi des parce que on a essayé moi j'ai essayé de mettre il ya des projets qu'on a mis là dedans d'essayer aussi de l'éducation tu vois avec la langue de l'anglais c'est notre deuxième langue ouais j'ai essayé de faire comprendre aux dames et de famille parce qu'à chaque fois si j'ai je visite de famille je trouve le parent la maman qui ne connaissent pas le parent ne connaissent pas ils ne maîtrisent pas la langue mais ils essayent de parler avec les enfants l'anglais alors que c'est difficile même de donner des conseils ou bien d'éduquer l'enfant alors parce que la langue c'est le premier oui instrument de communication et instrument d'éducation des transferts des connaissances alors je sais on a le projet les programmes de d'avoir une école y aura lingala et soit il y lingala anglais soit il y andré on aura aussi le français et vous pensez que toutes ces langues là que nous avons laissé là bas sont importantes oui mais nous devons choisir deux puisque en choisissant on ne peut pas choisir tout le 5 mais vous ne pensez pas que c'est ça va entraver aussi la connaissance de l'anglais parce que les enfants apprennent ici strictement anglais oui dans le système australien on dit même dans la constitution c'est bien écrit noir et blanc la langue qui nous unissent la seule langue que nous avons c'est l'anglais oui nous avons l'anglais c'est dehors à l'école partout avec la communication avec tous les autres mais dans la maison vous devez quand même garder ta langue pour mieux communiquer avec le parent vous voyez si un parent ne savent pas parler là une langue vous ne trouvez pas que c'est difficile de penser que au fait je voulais dire l'enfant qui vient avec son anglais et vous voulez lui apprendre le français enfin de l'éduquer vous voyez le temps que ça fera jusqu'à ce que l'enfant sera éduqué qu'est ce que vous faites maintenant parce que la langue commence à la maison la maison doit voir sa langue propre oui à l'extérieur l'anglais c'est partout et vous n'en voyez pas ces dames là toutes ces dames ces mamans que je respecte beaucoup à apprendre l'anglais et ils ont appris en elles ont appris l'anglais mais c'est difficile puisque c'est la deuxième langue mais comment tu parles de l'intérêt vous parlez plutôt de l'intégration et sans qu'il y ait une langue à intégrer parce que l'intégration sur fait si je veux bien compris c'est le fait d'être australien c'est l'effet d'être australien c'est ça l'intégration les habitudes le mœurs la façon de faire les choses et tout à la fois maintenant la langue c'est le premier oui la langue c'est l'instrument oui 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 parce que si tu te retrouves devant des enfants tu ne sais pas t'exprimer tu parles mal la langue tu vois c'est que ça fait des fois l'école alors même si tu vas à l'école tu vois c'est ta deuxième langue tu as tu es parent tu as beaucoup de choses dans ta tête tu n'as pas que la langue tu as la famille donc en fait l'intégration dans lesquelles vous allez les intégrer c'est en fait hormis la langue c'est à dire pas la langue anglaise mais non non tu dois prendre parce que tu habites et tu vis de l'eau à nostralie mais comment ces mamans la reçoivent ça oui parce que tu sais parce qu'un jour je suis partie voir une maman une famille tu vois la maman qui parle pour elle elle apprend à partir des enfants mais tu vois il n'a plus d'autorité devant ses enfants puisque la langue est mal parlé alors au moins tu gardes de ta langue dans ta maison avec ta famille en dehors avec les autres moi dans ma maison je parle ma langue en dehors avec les australiens je vais de bruit d'air je suis bien apprécié dans la communauté australienne je suis presque dans beaucoup de mouvements et puis je ne parle pas correctement l'anglais mais on m'apprécie puisque je vais vers eux donc ça c'est une organisation à tenir vraiment à coeur et et quel est le nom de l'organisation en question mamma destiny mamma destiny donc mamma destiny c'est une organisation qui est créée pour l'intégration de la des familles au fait en général à travers la femme parce qu'on dit toujours quand vous éduquez une femme vous éduquez toute une nation ça c'est ça c'est ça c'est génial et vous êtes combien au fait la communauté congolaise ils sont comme cette grande communauté ici où vous ciblez seulement un nombre là non au début c'était un petit groupe de maman à la langue il ya beaucoup même de jeunes d'ailleurs dernièrement je suis partie quelque part il ya une fille qui m'a appelé m'a dit c'est toi je te cherchais je cherchais comment te rejoindre maman on a besoin de toi on a besoin de votre concours puisque nous sommes jeunes nous avons besoin de toi on veut nous marier on veut parce qu'il ya tout ça il ya le jeu des jeunes garçons il ya deux jeunes filles c'est pas seulement de maman il ya aussi des jeunes il ya aussi des enfants parce que c'est tout le monde nous penserons un jour amener nos micros là bas et voir ce qui se passe réellement est ce que vous avez fait vous même à une étude ici vous avez étudié si vous avez étudié tous et oui j'ai étudié j'ai étudié à l'université de victoria j'ai fait le leadership vous avez fait le leadership et puis oui quand je faisais ça je ne connaissais même pas la langue mais j'étais la première je suis sorti même dans deux journaux je suis fier de ça et après oui j'ai fait le j'ai fait le william anglis je ne sais pas si tu connais william anglis qu'est ce que vous avez fait j'ai fait le je ne sais pas en français c'est quoi mais tu le dis en anglais en anglais l'hospitality ah ouais vous avez fait l'hospitality oui voilà je trouve là le point où je trouve que c'est 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 intéressant c'est comme si en neuf ans avec la famille les enfants et tout le monde vous avez pu quand même aller à l'université faire le leadership et faire l'hospitality et le de là c'était juste par hasard revient vous l'avez fait pour un objectif bien déterminé c'était ça vous est dans quoi l'hospitality c'était on commence par le leadership si vous voulez non d'abord je fais l'hospitality je ne connaissais pas l'anglais je fais à partir de ça c'est là où on m'a on m'a orienté au moment on m'a demandé en classe si je pouvais faire le leadership ce cours de leadership ça t'apprend quoi qu'est ce que ça t'aide maintenant aujourd'hui à faire quoi oui ça m'a beaucoup aidé dans la communauté pour comment je peux m'en charger avec le ma communauté comme est ce que je peux m'en prendre comme est ce que je peux la cohabitation avec tout le monde comme est ce que je peux vivre avec tout le monde comme est ce que je peux aller vers les autres parce que autant 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 apprend à vivre comment est ce que tu peux diriger le quoi la communauté voilà quelle était la motivation qu'est ce que vous a vraiment motivé à faire tout ça c'est à dire venir venir ici à cela qui s'occupe de leurs enfants ils s'occupe de leurs enfants ils disent bon voilà les enfants aller à l'école je suis venu c'est pour moi qu'est ce qui vous a plus motivé pour aller à l'école pour créer mama destiny parce qu'au début pour moi je je croyais ou faire le business ouvrir un restaurant continuer parce que c'est ce que je pensais faire ouvrir un restaurant un grand restaurant mais en regardant il ya beaucoup de demandes pour pour faire quelque chose de pareil ouvrir un grand restaurant alors en étudiant le milieu en regardant comment j'essaie d'ouvrir mon petit business de nettoyage parce que ça ça ne demande pas beaucoup de choses j'essaie d'acheter le matériau au fait à aller vers ça parce que je devrais avoir un travail parce que j'ai la famille j'ai des enfants voilà donc c'est au fait la notion de travail oui c'est cette notion de travail qui est animé qui est ancrée qui est dans vous oui vous obligez à aller de l'avant et le jour où parce que je veux aussi dire à ceux là qui nous suivent que nous avons découvert si de lune d'ailleurs sur la machette d'un grand journal d'ici qui est h un article avec sa photo en grand et nous avons dit waouh il ya il ya quand même des dames qui s'élèvent et qui disent voilà nous sommes là oh j'aimerais bien que nous puissions amener ces documents ici mais je pense que vous l'avez pas avec vous voilà malheureusement mais prochainement on fera des nôtres mais pour la voix et c'est là où on a découvert qu'est ce que vous avez senti quand l'australien est venu vers vous et vous mettre sur une manchette des six grands journaux qui s'appelle dh tu sais en classe moi je toutes les élèves qui étaient là il y avait deux femmes toutes c'était deux femmes qui venaient de pays anglophones sauf moi j'étais la seule mais il ya une dame à chaque fois je me disais ah je laisse puisque je ne sais pas parler l'anglais parce que c'était au début presque à 3,2 ans j'ai dit ah j'avais peur alors la dame m'encourager il me disait non tu parles bien tu t'exprimes bien avec ton anglais puisque je ne faisais qu'il parlait beaucoup de moins français peut-être deux mots en anglais et la femme faisait aussi ses efforts pour m'écouter à la fin elle m'a dit parce qu'il y avait le ministre qui était venu il fallait une personne se présente il y avait des femmes soudanaises il y avait des femmes libériennes il y avait même des italiennes et des femmes immigrantes alors on m'a dit qu'on m'a choisi moi j'avais peur je me suis dit qu'est ce que je fais moi qu'est ce que je veux dire et qu'est ce que j'ai dit parce qu'il y avait des interviews qu'on avait qu'on nous faisait on a choisi pour moi alors j'avais peur puisque je ne croyais pas que ça pouvait être moi et c'est ce qui a fait que un matin vous vous retrouvez sur cette manchette oui c'était génial ça c'était encore quelque chose de plus mais qu'est ce que vous avez à dire quels conseils vous donnerait à ceux là qui sont ici dans la même situation ils sont venus avec la famille avec tout ce que vous connaissez derrière ils ont la famille à tenir ils ont et qu'est ce que tu veux vous leur conseiller vous le conseiller quoi au maman africain surtout congolaise au maman africaine et congolaise je les encourage tu vois moi à mon âge je suis venu si presque délai de 40 ans ouais mais j'ai dit aux dames pourquoi est-ce que vous cherchez à faire seulement le family decker chercher à étudier que vous soyez vraiment de dame un jour que laisser les histoires là si tu peux faire ça les familles decker fait même l'éducation donc vous encourager le genre à n'est pas aller directement dire que j'ai j'ai créé un décaire mais aller dans le système éducatif oui oui apprendre à étudier à prendre la matière en vous avoir fait le cursus qu'il faut oui pour en faire le faire maintenant dans un environnement bien clair tout en connaissant ce qu'on est à le faisant dans le cadre fait oui éducatif il faut c'est comme hier j'étais quelque part j'étais avec une femme c'est une jeune dame qu'on avait fait l'anglais ensemble elle m'a dit non je viens je viens pour que je puisse m'inscrire à faire le disabilité j'ai dit pourquoi tu veux faire ça tu es encore jeune pourquoi tu lui dis pourquoi c'est son choix c'est son choix j'ai dit même si tu sois au moins infirmière tu crois faire le disabilité à ton âge vous pensez que c'est comme si vous pensez que ceux là qui font le disabilité ne sont pas déjà considérés non mais il y a des études dans la disabilité qu'on peut continuer à faire l'université c'est que je dis si tu peux faire un peu plus pas seulement c'est limité disabilité très limité tu dois faire quelque chose je pense que vous vous liez au fait dire que vous l'avez conseillé en commençant la disabilité oui vous allez progresser oui parce qu'il ya il ya aujourd'hui des bacheliers oui en disabilité des spécialistes en disabilité donc vous dites au fait au moment et d'aller un peu plus loin le loi oui 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 vous êtes venu à l'âge mais vous avez fait des choses pendant neuf ans qui vous ont convaincu que tout peut ça tout peut se faire oui et vous leur conseille d'aller un peu plus loin oui oui je dis tu sais moi je suis venu si tu sais ce que je fais je lui ai montré ce que je fais ici je suis dans beaucoup de groupes des australiens je ne me gêne pas aller vers vers les autres je ne me gêne pas d'aller vers les autres communautés je vais partout il ya un sujet jusque là c'est toujours un sujet d'actualité c'est un sujet qui fâche et qui fait très mal il ya nos moments nos enfants et il ya aussi certains des parents qui périssent pour traverser à l'europe ou traverser aller dans des pays comme l'australie traverser aller au canada ça fait mal de voir toute une famille une dame avec son enfant et il périsse à l'océan parce que ils sont il ya plus rien quel conseil vous donner à celui qui veut maintenant une dame avec deux enfants à bas âge il n'a qu'un seul objectif quitter l'afrique il veut traverser je ne sais pas l'océan le manche et tout entrer dans un bateau et partir quel conseil vous donner à cette personne tu sais cette histoire ça me fait pitié si tu je regarde de famille cherche à immigrer entrer par fraude 20 aller en europe je trouve que ce sont les problèmes de les politiciens c'est la politique oui oui il faut que nos gouvernants regarde au moins ça puisque tu vois peut-être tu crois que ici c'est facile c'est pas facile parce que si tu viens ici faut travailler c'est ici que je trouve que les gens du moins il y a le travail parce que là bas je ne pensais pas qu'ils quittent parce qu'il ya vous avez dit c'est le problème des politiques qu'est ce que les politiques ont fait tu vois le travail ici qu'est ce que les politiques ont fait vous condamnez les politiques vous ne n'est pas cela qui qui périssent qu'est ce que les politiques ont fait il ya l'insécurité parfois peut-être c'est ça qu'ils font qu'ils font que les gens cherchent à fouiller il ya quoi il ya je trouve il n'y a pas de travail il n'y a pas du travail et puis moi je crois il faut créer moi je crée mais vous êtes quand même retrouvé ici en australie vous venez rester là bas moi d'abord en quittant mon pays je suis je suis j'ai transité par un pays j'ai créé j'ai créé beaucoup de choses donc vous demandez à ce moment là de créer oui oui c'est ce que je pense aussi parce que je compte aller en afrique je compte aller en afrique au congo parce que je vois je veux je vais aider puisque aux femmes d'être entrepreneurs parce que on a beaucoup de on a beaucoup de connaissances parfois peut-être on s'ignore vous voulez aider ces dames là là bas sur oui oui à chacun fait fait c'est qu'il sait qu'il a la main parce que je suis dans un groupe là où on essaie de travailler avec les dames on essaie de créer on essaie de créer c'est que tu as passé que l'autre a c'est qu'ils tu as et c'est là sûrement va empêcher cette vague de gens qui quittent et qui vont tout d'offres puisque quand le congo le zaïr était bien moi je partais je rentrais je n'avais même pas envie de rester quand vous avez dit vous avez fait l'europe oui je suis bruit aujourd'hui vous pensez que ça va mal oui merci beaucoup merci pour cela mais c'est pas encore fini qu'est ce que vous dites à l'australien qui vous a reçu j'ai dit beaucoup merci parce que je me suis senti révalorisé parce que au congo peut-être j'ai mes sous-estimés je me voyais femme je me vois que je suis considéré je suis je peux faire quelque chose je vois comment on me respecte je vois comment on me dit que je vaux quelque chose je me sens que oui quel est votre mot parce que l'émission temps à la fin et tendons à la fin qu'est ce que vous a vous avez à dire à la fin de cette émission parce que le mot de la fin pour moi ça n'existe pas il y aura toujours un mot oui parce que ce n'est qu'un début je suis sûr je viendrai encore vous allez m'appeler un jeudi merci merci à monsieur kayenge en te souhaitant c'est que tu fais que ça ne s'arrête pas ça et tu puisses aussi aller voir nos jeunes essayer d'aller voir nos jeunes parler avec eux leur penser savoir qu'elle est ce qu'ils pensent parce que tu vois avec les histoires de jeunes avec l'intégration avec la facilité ils croient dans la facilité mais s'il faut parler avec eux il faut essayer de de rester ensemble pour qu'il faut qu'on travaille ensemble pour la marche de notre communauté merci beaucoup et dans le dans le cadre même de la création de 10 news 24 c'était pour le jeune et pour parler aux jeunes animer les jeunes d'ici là il y aura des colloques il y aura des discussions il y aura des workshops ensemble merci d'être venu si de linda ya merci merci nous remercions parce que vous avez un calendrier très coincé mais vous avez quand même accepté de venir répondre à nos exigences nous rappelons aussi que mamacido est en train est en page de faire sortir son livre le livre va sortir le 5 5 novembre le 5 novembre le titre c'est mon oeil le titre c'est mon oeil mon oeil c'est un livre que mamacido qu'on les intimes appelle mamacido et si de linda ya son livre va sortir le 5 novembre donc il y aura on a reçu merci pour l'invitation on a reçu l'invitation pour assister à l'ange de ce livre et ça ça nous va aussi droit au coeur nous vient nous reviendrons encore ici pour qu'elle nous parle de ce livre ça c'est très encourageant on n'a pas parlé de ce livre parce que c'est pas encore sorti il faut respecter l'éditeur donc le 5 le livre sera officiellement sur le marché merci à vous aussi d'être nombreux en train de suivre vos critiques toujours comme je l'ai souligné au début vos critiques seront toujours les bienvenus et nous serons toujours là en train de vous écouter pour améliorer ce que nous faisons mais il faut encore dire qu'un clic à l'étranger c'est une émission sélective on on essaye de notre mieux pour présenter les exemples le plus sûr possible c'est la langue c'est strictement étrié c'est la langue soit française anglaise swahili lingala il n'y a pas de langue intermédiaire il n'y a pas une émission qui se donne en deux ou double langue donc c'est ça vous amenez d'abord avant de participer à l'émission parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont demandé comment est ce que je peux faire pour participer à votre émission nous avons dit nous vous donnerons le numéro de téléphone vous avez l'e-mail adresse dans notre website www.inews24.com.au vous entrez là-bas vous pouvez vous envoyer vos messages le numéro c'est les 0 4 322 excusez moi le numéro c'est les 0 432 451 92 458 je reprends c'est les 0 400 pour ceux-là qui appellent d'ici à melbourne c'est les 0 432 492 458 pour le français c'est les 0 432 492 458 et ceux-là qui appellent à partir de l'étranger c'est les 00 61 432 492 458 et c'est à partir de là que nous vous donnerons le petit questionnaire que vous aurez et les conditions c'est simple vous devez avoir quelque chose à dire tout simplement avoir tout simplement tout le monde a quelque chose à dire nous informons aussi que inews parlera très bientôt du livre qui venait de sortir s'affinez pour souffrir c'est le livre de votre présentateur de nika ing et s'affinez n'est pour souffrir un livre qui est sorti sur les éditions edilivre.com c'est un livre qui s'est vendu déjà c'est depuis le 30 septembre que le livre est sorti le livre parle aussi ça parle de réfugiés viennent de partout s'affinez pour souffrir parle de gens qui viennent de partout ils viennent de partout de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Congo, de la Syrie et tous ces gens là quand ils arrivent dans un point bien déterminé les gens les appellent des réfugiés mais dans sa finie pour souffrir expose au fait la vie de ceux là avant qu'ils arrivent en refuge c'est que les réfugiés connaissent réellement c'est un roman basé sur une histoire nous vous remercions et nous pensons que très prochainement nous vous aurons nous remercions notre réalisateur Fii Waka et votre présentateur Nika Inge vous dit bye